Musique Allez salut les gens j'espère que ça va bien Aujourd'hui on va voir la suite du tuto sur cache Et on va partir sur le BPA Alors quelques petits trucs en CT les gens On d'habitude déjà la smoke au niveau du Mac Beaucoup de gens galèrent un peu à la mettre Moi je vous conseille c'est quand vous arrivez du spawn Directement, venir, vous calez là Visez entre les deux Vous avez vu il y a un tout petit creux entre le E et le 5B je crois Le Y plutôt Vous calez votre viseur pile entre les deux Et vous lâchez Et là la smoke sera impeccable Au lieu de qu'elle soit trop courte ou trop longue Là vous n'avez aucun problème au moins Ensuite En CT il n'y a pas beaucoup de trucs différents à faire Vous avez quelques boosts qui peuvent être sympas Donc celui là Quand vous le mettez en boost comme ça Mais après en solo, jouer en solo Ce n'est pas facile non plus Après quand vous entendez du bruit Au niveau du main Donc Avec la smoke là La smoke est là Et que vous avez un de vos collègues Qui est dans le coin ou quoi N'hésitez pas à lui demander de le faire de temps en temps Une décale Dedans Ou même vous mettre Tout simplement une flash en clé droit Il faut tenter de temps en temps Ça peut prendre un kill ou deux Mais toujours faire gaffe Quand vous passez comme ça C'est que ça ne passe pas derrière vous Après vous pouvez même Mettre cette smoke Comme je viens de vous montrer Hop Vous courrez avec un cut Etc Et là vous pouvez tenter De passer derrière Et de décaler sur le côté Ou même vous vous décalez comme ça Vous passez derrière Vous demandez à quelqu'un Qui vous mette une flash Vous pouvez tenter par vous même De vous mettre une flash derrière Comme ça Tac Regardez devant vous Vous pouvez décaler directement Ou sinon de le faire en même temps D'ailleurs la smoke Elle va être environ là Environ hein Vous avancez dans la smoke Vous mettez une flash Vous retournez Vous décalez directement Mais bien décalé Après que la flash est pétée Sinon ça ne sert à rien du tout Après il y a des moments Les gens vous êtes pas très bien Vous savez plus trop où vous mettre Parce que vous vous faites trail Des trucs comme ça Et c'est des moments Où il faut toujours essayer de De se prendre davantage Soit avec des push port S'avancer directement au niveau de la porte Et après Prendre un kill et reculer Pas avancer C'est important C'est important C'est de pas se donner Quand on a fait un kill Mais sinon complètement Comme vous savez qu'il joue beaucoup Porte Vous restez contact porte Dès qu'il veut ouvrir la porte Vous tire en pre-shot là En fait le mec Le truc c'est que En général il va faire Soit il ouvre et il recule Soit il ouvre et il recule C'est à dire que la porte Elle va se ouvrir comme ça Et vous directement En fait dès que vous allez voir La porte s'ouvrir Vous allez tirer dedans Donc vous allez commencer vos tirs Et vous allez le finir quoi Mais toujours commencer à tirer Dès que la porte s'ouvre Après si vous êtes bloqué là N'hésitez pas à mettre une flash comme ça Tac Qui pète Je vais vous montrer où elle pète Vous pouvez même la viser là Hop Elle fait ça Elle pète ici Donc le mec S'il est dans le mach S'il est comme ça Il peut vous tuer Et encore Vous mettez cette flash Et vous faites un petit saut Hop Pour vous barrer Et au moins vous êtes safe Il faut vous demander à quelqu'un De vous mettre une flash Après devant moi aussi Il y a les stuffs Basiques Qui sont utilisés C'est à dire ceux là Ou Donc ceux là Et vous vous retrouvez un peu tout seul Au niveau du BP Le premier truc à faire les gens C'est que dès que vous voyez Les stuffs arriver C'est de Hop Vous flashez comme ça Ou comme vous voulez Vous pouvez flasher comme ça aussi C'est à vous de voir Mais comme ça Ça flashera vos potes Mais toujours à mon sautage Et vous faites durer au maximum Vous pouvez prendre des clics comme ça Les mecs Ils vont tout le temps venir Check MBK S'ils viennent MBK Qu'ils ne voyaient rien Après ça va vous les surprendre Parce que Ils vont arriver comme ça Ils vont check Ils vont dire il n'y a rien Ils vont commencer à prendre leur décale A travers la caisse Pour décaler à moitié pre-shot Et là Ce sera à vous De vraiment aller chercher la décale Parce qu'il ne faut pas oublier Que quand Vous êtes là Il y a une ombre Il y a votre ombre Là on ne verra pas mon ombre C'est normal Mais il y a une ombre qui apparaît Donc ouais Tout simplement Des petits stuffs comme ça Après vous avez le boost Tout ça Mais ça Ça va faire à deux En type solo Il n'y en a pas beaucoup Il n'y a que celle Où vous pouvez pêcher le Mac Tout seul Avec une flash Il n'y a pas grand chose Comparé en B Parce que vous ne pouvez pas le faire tout le temps Après c'est vraiment De la prise d'infos Une prise d'infos Quand on voit pas Le middle Donc vous n'avez pas de smoke Plus de smoke Et vous voulez être safe Et prendre l'info Mac C'est de vous mettre dans le coin Comme ça là Tac Hop Vous sautez Vous prenez l'info dans le Mac Et franchement Ce n'est pas facile De vous tuer Quand vous prenez une info Comme ça Ah vous avez vu quelqu'un Hop Vous bougez un peu Tac Vous vous mettez Donc comme ça Hop Une petite flash là Vous avez vu elle pète là Comme ça Tac Le mec Est tout blanc Vous sautez pour décaler Pour vraiment essayer D'avoir une zone Beaucoup plus vaste Dans vos mouvements Qu'une zone vraiment renfermée Où ils mettent Une mollo Une HE Et vous ne pouvez plus rien faire Donc voilà Pour le côté CT Il n'y a vraiment pas grand chose A dire Faut vraiment jouer Avec ses coéquipiers Vraiment donner sa com De dire qu'on n'est pas bien Demander du stuff Demander des moves Etc C'est vraiment jouer au TP En B Ça se joue plus tout seul En A Ça se joue vraiment Tout simplement Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sorties Il y en a une là Il y en a une là Donc après C'est à vous De bien savoir gérer La com que vous avez Les demandes d'aide Que vous devez avoir Au bon moment Mais rien que La petite smoke là Voilà quoi Elle est sympa Elle est sympa Et surtout N'oubliez pas les gens Quand vous mettez la smoke Fait gaffe Que ça passe pas Jeune Il y a des moments Les terreaux Ils font quoi ? Ils font une rapide Ils font une flash à rebond Ici Et elle pète De là Et les mecs Passent au niveau du jaune Donc au pire Vous savez que vous avez votre link là N'oubliez pas Une smoke Ça dure maximum 17 secondes 17 secondes Comment ça va à travers Vous pouvez prendre une ligne Sur le jaune Pendant 10 secondes Après Vous bougez Vous vous replacez Vous pouvez vous mettre là Pour prendre l'info Si ça passe au niveau du jaune Et vous serez tranquille Et au moins comme ça Vous jouez safe Ou sinon Vous prenez la voie Vous pouvez prendre la ligne Directement là Vous pouvez venir pick Vous pouvez tenter De venir pick De temps en temps Sans smoke Au niveau du main En mettant une flash Mais ça c'est beaucoup plus Tendu quoi Parce que maintenant Beaucoup de monde Font quoi Quand ils arrivent dans le main Ah c'est qu'ils regardent comme ça Et dès qu'ils entendent Une flash Ou qu'il y a une flash qui pop Eux ils vont avoir juste un voile Et hop Ils vous dévoient Donc voilà Du coup En terreau En terreau On va regarder quelques stuff Qui sont Des stuff Que vous pouvez utiliser Pour des strats Je vais vous en montrer quelques-uns Déjà ici Vous vous mettez dans le coin Vous voyez Le petit trait Sur la C'est une cheminée Ouais On va dire une cheminée Vous mettez Votre smoke Comme ceci Vous voyez Il y a la petite goupille On va dire Vous la mettez Comme ceci Vous sautez Vous lâchez Quoi que en soit Si elle est trop courte Ou trop longue Elle couvrira toujours Cette zone Elle couvrira toujours Qu'elle soit trop courte Ou trop longue Ou trop longue Après c'est à vous de bien régler Un peu à gauche Un peu à droite Pour être vraiment Opti à la position De la smoke Et si votre repère Est un peu différent du mien Parce que sinon Les résolutions C'est différent Moi je rappelle Que je joue en 4 tiers En résolution max Et voilà Donc voilà La première smoke Qui est celle-ci Après vous avez Une autre smoke Qui se fait d'ici Vous vous mettez là Dans le coin Vous avez la petite lampe Ici Le but ça va être D'aligner De prendre La position de la main Et de la mettre Pour qu'elle arrive A la moitié Alors tout simplement On fait comment ? On fait comme ça Regardez Au pire vous avez qu'à prendre un screen Ou regarder la vidéo En même temps pour vous tester Hop Ça y est J'ai fait M Et la smoke est partie Qui arrive directement là-haut Pour cover la hauteur C'est à dire comme ça Il n'y a pas de décalage Pour la porte Après vous avez la smoke Qui est connue de tous Qui est la smoke au niveau du jaune Vous pouvez Pour ceux qui veulent savoir un peu plus Vous aligner les deux murs comme ça Vous visez au milieu Vous faites un petit pas A n'importe quelle distance Ça passe Et avec Cette smoke Et Celle-ci Que je viens de vous montrer Tac Du coup celle-là On va la remettre aussi Hop Avec ces deux smokes Déjà Les gens Vous avez un truc Qui est bien C'est à dire que Vous avez juste A vous occuper De cette zone Et De la sortie du jaune Si la personne Essaie de reprendre Donc là Ça sera à vous De faire une strat Avec les gens Que vous voulez Ou quoi Ça sera à vous De gérer Ce que vous voulez faire Soit de mettre Les deux smokes là Et passer Au niveau Du NBK Etc Pour essayer Et de faire la diff Ou sinon De tout simplement De mettre la smoke Que je vous ai montré Juste avant Qui smoke ici Plus tôt En fait Vous en mettez plus tôt Et de dire à vos mates Vas-y Go molo NBK Quadbox Pour ceux qui Donnent leurs infos en anglais Et directement derrière Et en fait Dès que les smokes partent Vous arrivez ici Et là haut Ah non Et là haut Et bien Vous jetez Vos mollo Dès que vous entendez Parce que vous allez entendre Celle-ci retomber Vous jetez vos mollo Qui sera dans les smokes Mais ça c'est beaucoup plus technique On va dire C'est pas vraiment un move Que vous pouvez faire solo En MM ou autre Comme ça Vous jetez des mollo Vous savez qu'il va pas être ici Vous vous demandez à un de vos mates Qui en met une courte Comme ça parfaitement Mais Qui apprend vraiment A mettre sa mollo Ici Et le mec Pourra pas être ici Et là bas Et du coup Vous Quand vous arriverez La smoke commencera à partir Il y aura les deux mollo Tac Vous demandez Il y a quelqu'un qui met flash BP Et ça décale directement Le BP Parce que le mec sera ici Il pourra pas être Dans toute la zone là Donc voilà Après vous avez aussi Des petits moves Qui peuvent être fait On remet la smoke là Là ça va être la smoke Qui a été mis par les CT Et là Vous visez là Vous mettez la flash Et vous décalez directement Au niveau du jeune Vous voyez La flash pop là Ça ça peut être bien C'est quand vous êtes en écho Ou en Ou en Vous voulez tenter une rapide Ou des trucs comme ça Il y a vous Qui mettez cette flash là Là Il y a le collègue Qui met la smoke tout le temps Les gens mettent le premier Qui met la smoke Pour qu'elle arrive Avant Ou juste en même temps Avec la flash Pour pouvoir décaler Tous ensemble Mais le BP Encore une fois C'est un BP Où c'est plus dur De faire des moves en solo C'est vraiment Des zones à pic C'est vraiment Jouer ensemble C'est de Éliminer une zone Comme celle-ci par exemple Pour essayer D'en décaler une autre Ou bien d'éliminer celle-ci Pour décaler Justement Le reste des zones Et voir si vous pouvez Prendre un pic Ou autre Après Il y a une petite astuce Les gens C'est que Quand vous êtes En terreau Je vais vous montrer Tout à l'heure Le petit move Que vous pouvez faire Et là le truc Regardez Quand je tire Il y a de la poussière Et la poussière C'est la poussière De la caisse Et tout simplement Si vous voyez Une autre mode comme ça Moi je vous conseille C'est de tirer Des petites balles Comme ça Et si le CT Passe Et que vous Et que vous tirez Comme ça Vous allez voir Le perso Passer en fait Tout simplement Donc ça sera A vous de faire le taf De là Vous le voyez Tac Vous n'avez plus qu'à le finir Et voilà Tout simplement Bon Pour le côté De A Sur cache Je n'ai plus trop Grand chose à dire Après au niveau De la porte Il n'y a pas De secret Il n'y a pas vraiment Grand chose à faire A part L'outil de flash Comme ça Qui peut être Un peu sympa Et encore Mais C'est vraiment La porte Elle arrive là haut Là je suis en fait C'est toi qui se demande Elle est là Il n'y a pas vraiment Beaucoup de stuff A mettre Au niveau de la porte Après quand vous Ouvrez la porte Vous pouvez Justement dire Bah vas-y Je mets la smoke Au niveau de la corne Et hop Au moins ça fait une smoke A mettre Vous n'êtes pas obligé De la mettre de là-bas En fait C'est à quoi je veux dire Vous pouvez ouvrir la porte Ou sinon Vous restez derrière la porte Vous mettez la smoke De là-bas Et Directement Vous jetez votre smoke Hop Vous avancez Bim Vous allez arriver La smoke va pas Vous montez des flashs Hop Vous sortez Ouais celle-là C'était pour la hauteur Et là Vous demandez Hot make de mettre celle-là Et Après c'est vraiment Là c'est plus un petit truc D'équipe A faire ensemble C'est Tu dis à ton équipe Ouais go cpl en A Go jouer le A Et après c'est à vous Par vous-même Vous allez mettre Certaines smoke Qui vont couper des zones C'est à dire celle-ci Ou la hauteur Si vous savez Qui joue tout le temps La hauteur Si il joue tout le temps La WAP Ou voiture Par exemple Ouais le mec joue tout le temps La WAP voiture Vous mettez ces deux smokes Vous êtes tranquille Tout simplement Voilà C'était un peu ce qu'il y avait Au niveau du Du A Sur cache Et Je vous remercie d'avoir Suivi Et puis Comme d'habitude Dites moi Si ça vous plaît ou pas Je vais refaire un tour des smokes Pour voir Si j'ai rien oublié Et tout Voilà Allez Ciao ciao les gens A la prochaine Laying down smoke Throwing smoke Deploying slash bang Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada